D'une violence inouïe, la tornade n'a rien à envier aux cyclones, aux ragans et autres typhons, même si sa vie est éphémère et la surface qu'elle balaie relativement restreinte. Elle se forme au-dessus des terres et son danger est d'autant plus redoutable que l'on ne sait prévoir ni son lieu de naissance ni sa trajectoire. Le Middle West des États-Unis est un lieu où se forment très fréquemment des tornades. L'air froid du pôle Nord descend vers le Sud en se glissant sous l'air chaud et humide venant du Golfe du Mexique. Cette collision crée un énorme nuage d'orage, un cumulonimbus, qui peut monter jusqu'à 15 km d'altitude. La différence de température entre le bas et le sommet du nuage crée un gigantesque appel d'air. De nombreux tourbillons se forment et s'élèvent comme des volutes de fumée dans une cheminée. Parfois, tous ces tourbillons se rassemblent, s'enroulent en un seul, de taille gigantesque. Le bas du nuage prend peu à peu une forme d'entonnoir. Dans la partie rétrécie de cet entonnoir, on peut dire que d'une certaine façon, l'aspiration est étranglée et le tourbillon redouble de violence. Il s'allonge et atteint le sol. La tornade est formée. Poussière, toit, camion, elle emporte tout sur son passage. Une grosse tornade met en jeu une énergie supérieure à l'énergie électrique consommée pendant un an par l'ensemble de la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !